On s'intéresse au cas de Marc Brice, qui est l'actuel sélectionneur des liens indomptables, qui a donc eu à tenir des propos malveillants, en tout cas. Les réactions vont nous le dire, des propos qui allaient donc à l'endroit, bien évidemment du président de la Fédération Camerounaise de football, en la personne de Samuel Etoffi. On va donc certainement avec vous s'intéresser aux différentes réactions qui ne cessent de tomber, n'est-ce pas, depuis cette sortie. Oui, plusieurs réactions. D'aucune demande, d'ailleurs, la démission de Marc Brice à la tête des liens indomptables du Cameroun. Mais dans cette avalanche de réactions, on a choisi de vous en donner deux ce matin. Celle de l'ancien sélectionneur des liens indomptables, manager et sélectionneur Rigober Sombaanak. Et puis on va revenir également sur la réaction de Lucien Mettomo, qui est le président national des footballeurs camerounais. Mais Rigober Sombaanak a tenu, justement, lui qui a été aussi indexé par Marc Brice à l'issue de ses différentes interventions. Eh bien, Rigober Sombaanak fait savoir que, durant que M. Marc Brice, qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement, que lui l'a initié est attendu sur le terrain et non dans les journaux, dans le cadre des éliminatoires, d'ailleurs, de la Cannes 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Rigober Sombaanak rappelle que l'histoire du football camerounais a été écrite grâce aux nombreuses icônes que le Cameroun a eues. Ces derniers méritent respect et reconnaissance. Il a fait d'ailleurs écrite de son parcours en tant que manager sélectionneur des liens indomptables, en prenant ses responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que lui, il assume pleinement. Donc, en gros, Rigober Sombaanak demande à Marc Brice de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, mais également de la Coupe du Monde. Outre Rigober Sombaanak, il y a Lucien Mettemont. On l'a dit qu'il s'est également intéressé à cette actualité et a tenu à réagir à travers ce communiqué qui est en outre que Lucien Mettemont, ancien lion indomptable. Il est le président actuel de l'Association nationale des footballeurs camerounais. Eh bien, l'Association nationale des footballeurs camerounais, NFC, se saisit de l'occasion pour marquer toute son indignation et condamne avec force cette valubilité du sélectionneur entraîneur qui défie le silence éthique. Le peuple camerounais tout entier est témoin de l'histoire et s'interroge sur la mission et l'agenda du sélectionneur belge. Donc, la qualité des résultats sera un indicateur de performance. À travers ce communiqué, l'Association nationale des footballeurs camerounais, NFC, interpelle la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif de prendre acte de cette attitude d'inconsidération que se livre notamment Marc Brice à l'endroit des légendes camerounaises puisqu'il s'est attaqué au président de l'Afrique à foot, Samuel Eto'o. Il s'est également attaqué au manager sélectionneur Rigobertson qui sont en soi des grandes légendes dans notre pays. Il faut condamner d'ailleurs ces propos. Lorsque vous décidez d'arriver dans un pays, concentrez-vous sur l'essentiel qui est le terrain. Laissez-les à côté. Ce sont nos problèmes en interne. Merci beaucoup d'être venu là-dessus. On espère justement qu'une solution sera trouvée et que l'on pourra mieux se préparer pour le prochain match.